Les rubriques standards proposées par Koji Loggestion ne sont parfois pas suffisants pour afficher l'ensemble des données nécessaires sur un devis ou une facture. C'est pourquoi il existe une notion de rubrique personnalisée qui vous permet de configurer le logiciel selon votre besoin. Le logiciel permet de définir des rubriques personnalisées à trois niveaux. Au niveau des produits, au niveau des clients ou des fournisseurs et au niveau des pièces commerciales à destination des clients ou fournisseurs. Pour définir des rubriques personnalisées de niveau produits, allez dans le menu données, puis options générales, puis sur l'onglet personnalisation, puis sur produits. Il est possible de définir des rubriques de type texte, de type nombre ou de type date. L'intérêt des rubriques de type nombre, par exemple un nombre de colis, est qu'ils peuvent souvent s'additionner. Prenons l'exemple d'une entreprise textile. Elle peut avoir besoin de caractériser ses produits par taille, par couleur, par nombre de colis et par date de disponibilité. Pour cela, il faut commencer par créer les rubriques personnalisées dans l'écran des options générales. Ensuite, vous pouvez aller dans l'écran des produits depuis le menu données, produits, pour renseigner les informations par produits depuis l'onglet notes de la fiche produits. Notez qu'en cliquant sur affichage dans l'écran des produits, vous pouvez voir à l'écran les rubriques personnalisées nouvellement créées. Passons maintenant à l'étape de création d'une pièce commerciale, par exemple un devis. Le bouton affichage vous permet de choisir les champs personnalisés affichés dans la partie écran haute de l'écran. Notez que pour les champs de type numérique, les colis par exemple, vous pouvez afficher la valeur unitaire et la valeur totale. Vous pouvez aussi personnaliser la partie basse de l'écran de la même manière. Vous pouvez ensuite sélectionner simplement vos produits. A ce stade, si vous affichez votre facture, les rubriques personnalisées ne sont pas visibles. Pour les rendre visibles, il vous reste à modifier le format des pièces commerciales. Allez dans le menu données, format de pièces commerciales. Sélectionnez le format habituellement utilisé et dupliquez-le. Dans l'onglet tableau, ajoutez de nouvelles colonnes et sélectionnez les rubriques personnalisées que vous souhaitez rendre visibles. Les rubriques qui s'additionnent, telles que le poids ou le nombre de colis, peuvent également s'afficher dans la partie basse des totaux. Si l'on affiche de nouveau la facture, les rubriques personnalisées sont désormais visibles. Passons enfin à la personnalisation des informations sur les pièces commerciales. Prenons l'exemple d'un prestataire de service. Vous souhaitez par exemple afficher le numéro de contrat du client et mettre en place une classification interne de vos clients entre clients VIP ou non. Pour définir les rubriques personnalisées de niveau client, allez dans le menu données, puis options générales, puis sur l'onglet personnalisation, puis client. Vous pouvez renseigner les rubriques personnalisées, numéro de contrat et VIP. Ensuite, vous pouvez aller sur l'écran des clients depuis le menu données, clients, pour renseigner les rubriques personnalisées depuis l'onglet notes de la fiche client. Notez qu'en cliquant sur affichage dans l'écran des clients, vous pouvez voir à l'écran les rubriques personnalisées nouvellement créées. Les fonctionnalités de tri vous permettent de filtrer les rubriques personnalisées des clients. Par exemple, nous pouvons créer un tri pour n'afficher que les clients VIP. Enfin, les rubriques personnalisées relatifs aux clients peuvent être affichées sur les pièces commerciales. Pour les rendre visibles, il vous reste à modifier le format des pièces, aller dans le menu données, format des pièces commerciales, sélectionner le format habituellement utilisé, dupliquer le. Dans l'onglet « Mise en forme », vous pouvez ajouter, là où vous le souhaitez, les rubriques personnalisées à partir de la liste des mots-clés. Voici donc maintenant une facture qui affiche votre numéro de contrat. Passons maintenant à la personnalisation des informations sur les clients. Prenons l'exemple d'une entreprise qui réalise des stages. Vous souhaitez par exemple afficher le nombre de stagiaires, leur nom et la date du stage. Pour définir les rubriques personnalisées de nouveaux clients, allez dans le menu données, puis options générales, puis sur l'onglet personnalisation, et puis pièces client. Vous pouvez renseigner les rubriques personnalisées non-stagiaires, nombre de stagiaires et date de stage. Ensuite, vous pouvez aller dans l'écran des devis depuis le menu pièces client devis. Pour enseigner les rubriques personnalisées depuis l'onglet « Notes ». Merci. 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 Notez qu'en cliquant sur « Affichage » dans l'écran des devis, vous pouvez voir à l'écran les rubriques personnalisées nouvellement créées. Enfin, les rubriques personnalisées relatifs aux clients peuvent être affichées sur les pièces commerciales. Pour les rendre visibles, il nous reste à modifier le format des pièces. Allez dans le menu données, format des pièces commerciales. Sélectionnez le format habituellement utilisé et dupliquez-le. Prairie de l'écran des trois pièces commerciales. Sur le menu, vous pouvez ajouter les rubriques personnalisées. à partir de la liste des mots-clés. Voici donc maintenant une facture qui affiche vos informations spécifiques à ce devis. Abonnez-vous !